Bonjour, mon sujet se propose d'explorer la sphère intime du compositeur en plein acte de création. J'aborde les stratégies de composition, c'est-à-dire que je m'intéresse de me poser les questions suivantes. Comment une œuvre naît-elle ? Qu'est-ce que le compositeur a en tête lorsqu'il compose ? Et surtout, comment organise-t-il son travail ? Et pour répondre à ces questions, j'ai choisi l'angle de la musique mixte et assistée par ordinateur. C'est un genre un peu particulier dans le panorama de la musique dite savante aujourd'hui, parce qu'il combine à la fois le domaine instrumental des instruments de musique, mais aussi de l'informatique, des dispositifs électro-acoustiques, donc des domaines qui sont beaucoup plus techniques. Alors, pour explorer ces stratégies de composition, j'ai mené ma recherche en créant quatre projets musicaux, de quatre manières ou quatre approches différentes. Ma problématique était de savoir est-ce que le choix d'une approche va déterminer le résultat musical ? Dans le fond, mon esthétique. Alors, dans ces quatre approches, il y a l'approche instrumentale. Donc là, le compositeur va réfléchir à une idée qu'il va transcrire en notes, ou bien il va jouer, improviser sur un instrument de musique et écrire le résultat de cette pratique sur une partition. Nous avons aussi l'approche électro-acoustique. Donc là, le compositeur va enregistrer des sons. Et ensuite, sur l'ordinateur, grâce à des logiciels d'édition sonore, il va faire le montage, le mixage de ces sons pour en faire sa composition. Nous avons aussi l'approche informatique. Alors là, le compositeur va réfléchir à un concept qui demande des calculs extrêmement complexes que seul un ordinateur peut résoudre. Et l'ordinateur va transformer le résultat de ces calculs en partition musicale. Et enfin, les autres approches. Eh bien, tout simplement, le compositeur va se baser sur d'autres formes d'art pour générer son matériau musical. En l'occurrence, j'avais choisi une approche littéraire. Alors, le résultat, j'ai fait écouter ces quatre projets à un public de compositeurs spécialisés en leur demandant d'essayer de deviner quelle approche j'avais pu avoir à chaque fois. Et le résultat était très difficile. Les réponses étaient très différentes, sauf pour un cas, l'approche informatique. La majorité avait vu juste. Alors, la finalité de la recherche, c'est que quel que soit l'outil utilisé, c'est avant tout la patte du compositeur que l'on reconnaît. Sauf quand l'ordinateur organise une structure à notre place. Eh bien, à ce moment-là, cela se voit. Et surtout, cela s'entend. En conclusion, je dirais que mon expérience a une visée anthropologique. Je cherche à comprendre le fonctionnement de l'être humain à travers l'axe très spécifique de la création. Et ma visée est surtout pédagogique. Je veux donner des pistes de travail, des outils de méthodologie à la future génération de compositeurs. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada